Bonjour, je suis Myrtille de Do It In Paris et nous allons apprendre à faire un chignon banane en deux minutes chrono. Donc ultra simple, il vous suffit juste de quelques épingles de danseuse, vraiment tout dépend de votre longueur de cheveux mais je dirais qu'une petite dizaine suffit, ça coûte pas cher, on en trouve partout. Donc il faut savoir que c'est vraiment la coiffure idéale quand on n'a pas eu le temps de faire son brushing ou quand on a les cheveux un peu sale ou quoi, vraiment c'est un peu un cache-misère mais c'est vraiment très efficace. Donc on prend ses cheveux comme ça, on les rassemble dans la main, on prend ce qui reste en bas dans l'autre main, on les rassemble, voilà, on se fait grosso modo une grosse queue de cheval comme ça et là ensuite avec l'autre main je vais reprendre mes cheveux et je vais les rentrer à l'intérieur comme ça. Alors vraiment c'est vraiment du... on rentre, c'est pas... on n'essaye pas de faire quelque chose de joli ou quoi, c'est... vraiment on fait comme on peut, voilà, mais ça donne ça et ensuite on prend les épingles et là on pique et on fait tenir comme ça, clac. Et pareil on va faire ça sur toute la longueur des cheveux, comme ça, donc là j'ai mis que 3 barrettes et déjà ça tient. Vous voyez donc il n'y a pas besoin de grand chose et pourtant j'ai beaucoup de cheveux. Voilà. Donc on dit que le chignon-banane est vraiment un exercice très difficile, mais au final on peut arriver à quelque chose d'assez proche, assez ressemblant, vraiment en quelques coups de barrette. Voilà, vous allez maintenant réaliser un chignon-banane en deux minutes chrono. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501